bonjour un bonjour à toutes et à tous donc bienvenue sur ce focus technique sur l'explicabilité nous allons voir la librairie james et aille donc donc ce ce webinaire est un webinaire proposé par anity organisé par aérospace valley merci fabrice donc donc merci bienvenue à vous donc moi je m'appelle jean michel l'ubès je suis professeur des universités je suis titulaire d'une chaire à anity sur les problématiques liées au biais à l'explicabilité et aujourd'hui on va vous expliquer comment utiliser une librairie que nous avons créé qui s'appelle james et qui en fait permet de comprendre le comportement des algorithmes en utilisant une notion qui est la notion de contre exemple distributionnel donc c'est une travail qu'on a réalisé avec laurent rissert à qui je vais laisser la parole et on aura enfin de d'explications on cas un retour sur une utilisation par philippe meneret de sopra stéria qui nous fait la gentillesse de venir parmi nous laurent je te laisse te présenter je me présente aussi donc bonjour donc moi je suis laurent rissert je suis ingénieur de recherche sur l'institut de mathématiques de toulouse je travaille beaucoup donc avec jean michel notamment sur ce projet voilà je travaille principalement sur les problématiques intelligence artificielle biais explicabilité donc avec jean michel au sein du 3ia donc avec aussi des liens avec les juristes donc avec le droit et voir quelles sont les implications du droit sur l'utilisation de liens et là donc ces histoires de d'explicabilité en font partie voilà mais je pense qu'on va commencer du coup parfait donc on va vous expliquer ce qu'on a créé avec james donc on va vous expliquer un petit peu cette notion d'explicabilité on va vous faire un focus sur l'utilisation de l'application on va vous montrer comment on peut intégrer le code dans vos vos applications et on vous montrera enfin quels sont les développements récents sur lesquels on a travaillé qui essaie de combler les lacunes de de la toolbox donc on prend juste un un cas un cas d'usage pourquoi faire de l'explicabilité en machine learning c'est un jeu de données qui est bien connu où on essaie de prédire si une personne en fonction de ses caractéristiques va avoir un crédit alors qu'est ce que qui essaie de faire l'algorithme l'algorithme essaie de calculer le risque de ne pas rembourser donc vous avez un algorithme qui est peut être très compliqué comme une régression avec un extrême gradient boosting jusque des choses un peu plus simple comme la régression logistique et tous ces algorithmes en fait utilisent des variables leur parmi les variables on peut trouver l'âge vous voyez la pyramide des âges on a des niveaux d'études on a des notions de liés au genre des notions de quantité d'heures travaillées et en utilisant toutes ces informations l'algorithme va par une boîte noire essayer d'utiliser toutes ces informations pour bien prédire alors il prédit bien il prédit à 90% d'accuracy 89 mais est ce que ça suffit ça ça peut ça pourrait suffire si on était sûr de nos prédictions mais dans ses dents on peut voir par exemple qui on a deux personnes qui sont assez similaires qui ont le même âge 41 ans on a une personne qui a un diplôme de niveau plutôt pas plus six qui travaillent 43 heures par 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 semaine et on a une autre personne qui est un peu plus éduquée qui a donc un bac plus suite et qui travaillent deux heures de moins par personne et pour ces deux personnes qui pourtant se ressemblent on a deux décisions qui sont totalement différentes alors est ce que c'est grave est ce que c'est pas grave oui en fait en l'occurrence parce que ce qui différencie ces deux personnes c'est le genre et ces personnes sont totalement à grâce au rgpd ou à la loi européenne sur l'ia elles sont capables d'aller demander elles ont le droit d'aller demander à la banque pour quelles raisons elles n'ont pas eu la même décision est ce que c'est pas des raisons qui sont pour ceux qui sont passibles de poursuites judiciaires qui sont liés à des notions de discrimination liées aux gens et si le data scientist n'est pas capable d'expliquer l'algorithme s'il dit mais je suis désolé j'ai fait un gradient boosting et puis j'ai plus d'informations elle est diluée et bien le juge rendra la décision en disant qu'effectivement il ya eu de la discrimination donc ces problématiques liées à l'explicabilité non seulement elles interviennent dans un cadre de systèmes à risque vous voulez comprendre des décisions mais d'un point de vue légal c'est très important de pouvoir expliquer une décision pour se protéger pour que les pour avoir pour accorder plus de confiance dans les décisions algorithmes donc nous on a eu un point de vue qui est de se dire en fait pour nous là l'algorithme c'est une boîte noire qui prend en entrée des variables qu'on a noté x donc en grande dimension donc x1 xp et on obtient des des sorties et pour nous en fait l'algorithme c'est quelque chose on a obtenu par apprentissage donc en fait ce que fait l'algorithme ce que fait cette boîte noire elle a essayé d'apprendre une distribution de l'information elle a essayé d'apprendre l'information des données et cette information c'est la façon avec laquelle ces données sont générés et cette façon avec laquelle ce n'est sont générés pour nous c'est la distribution c'est la modélisation mathématiques donc on s'est posé la question est ce qu'on est capable de perturber cette distribution est ce qu'on est capable de perturber la façon avec laquelle les données sont générés de donner ces informations à l'algorithme et voir comment l'algorithme va être modifié si on reprend des cas des cas d'usage en fait on est en train de de essayer de stresser l'algorithme j'aimerais qu'on change de slide voilà on est en train de rajouter du stress sur l'algorithme on va regarder ses conditions limites et on va essayer d'apprendre des choses sur l'algorithme avec donc c'est des choses qui sont pas propres à ce cas d'application c'est ce qu'on fait en finances avec les simulations qui sont inspirés des désaccords de balle on essaie de regarder comment une banque résiste à du stress du système bancaire et c'est exactement ce que font les médecins quand ils vous soumettent à des batteries de stress on essaie de pousser le système jusqu'à sa limite mais jusqu'à 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 sa limite pour comprendre comment réagit le corps mais l'exemple de la limite en médical c'est important parce qu'en fait on ne doit pas dépasser un certain niveau parce que si on vous rajoute trop de stress et bien on va vous tuer à l'effort et donc on va rien apprendre du coup toute la problématique c'est d'arriver quand vous à essayer de rajouter du stress tout en restant dans le domaine de validité de l'algorithme donc en fait le domaine de la validité c'est la la loi de l'algorithme on va essayer de modifier la loi des entrées mais on veut pas tuer l'algorithme c'est à dire on veut rester dans le domaine de validité on veut que la loi des inputs qu'on va qu'on va faire du stress doit pas trop modifier la loi des des entrées dit autrement en fait quand on va essayer de générer des contre-exemples il faut que ces contre-exemples ne soit pas totalement extravagant qui respecte la loi de que des données que l'algorithme a utilisé pour pour apprendre il sait ce qu'on appelle il faut que les contre-exemples soient plausibles et donc on va apprendre en générant ces algorithmes deux choses on va apprendre comment l'algorithme va réagir lorsqu'on va imposer du stress mais on pourrait aussi voir on va vous le montrer jusqu'à quand l'algorithme arrive à maintenir un niveau de performance qui est acceptable on conteste à la fois l'explicabilité mais aussi la robustesse de l'algorithme donc comment on va faire et bien en fait on ça repose sur des garanties mathématiques qui disent la chose suivante en fait c'est la seule le seul slide où on vous montre des mathématiques c'est à dire que lorsqu'on a une distribution lorsqu'on a des observations la loi on l'appelle pn on va choisir un niveau de stress donc un niveau de stress on va choisir une fonction de stress on va dire ben on va essayer de générer des nouvelles données on va chercher une nouvelle distribution qu'on appelle grand q pour un niveau de stress donné qu'on appelle petit t et on va vouloir imposer ce stress tout en garantissant que la loi des nouvelles données ne soit pas trop loin des des données observées et la solution et bien c'est la formule que vous avez cut et est égal à 1 sur n la somme de ces poids et la fonction dira qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait quand on fait tout ça et bien la solution elle est il ya une forme fermée c'est à dire qu'on peut vraiment le calculer et c'est totalement ça passe totalement à l'échelle parce qu'en fait pour calculer cette nouvelle distribution il suffit juste de calculer ces nouveaux poids et ces nouveaux poids on les obtient avec une descente de gradient comme vous verrez tout à l'heure et donc du coup on arrive à construire de nouvelles distributions je vous fais juste remarquer que ces nouvelles distributions en fait c'est juste une repondération des distributions existantes ça a des avantages mais ça a des inconvénients comme on va le voir donc on prend juste un que ça reste pas totalement abstrait je reprends mon mon exemple donc dans mon exemple on avait donc des des données qui est sur ce jeu d'adultes donc on pourrait sont peu on pose la question en fait on a appris un algorithme sur ces données mais on pourrait se poser la question qu'est ce qui se passerait si on appliquait cet algorithme dans des cas où eh bien la moyenne par exemple de l'âge était différente est ce que est ce que l'algorithme aurait là est ce que l'algorithme aurait la même probabilité de trouver que des gens sont à risque si la moyenne de ces personnes est plus âgée et plus élevée si ces personnes sont plus âgées si cette moyenne est plus jeune est ce que plus on va augmenter la moyenne et plus on va penser que ces personnes ne sont pas à risque ou sont à risque donc on aurait envie de tester qu'est ce qui se passe si on augmente le niveau d'éducation est ce que on peut augmenter le statut les heures travaillées la corrélation entre le fait que plus les gens ont l'air d'avoir un diplôme élevé plus ils travaillent est ce que cette corrélation modifie des choses donc voyons peut se poser plein de deux questions et ce que permet notre 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 boîte à outils c'est de créer une façon de simuler des données qui va répondre à ces questions c'est une façon de rêve de créer une machine à réalité alternative c'est une watif machine où on essaie d'imaginer des données pour tester quelle aurait été la réponse de l'algorithme si les conditions avaient été différentes donc par exemple vous voyez l'âge est de 38 et la probabilité moyenne d'acceptation c'est de 21% et bien ce qu'on va faire on va rajouter du stress sur la moyenne on va trouver donc les poids optimaux c'est les lambdas on les calcule très facilement et ensuite on va pouvoir calculer ce comment l'algorithme a varié donc par exemple quand on a calculé les poids et bien on peut regarder comment évalue cette probabilité donc ce qu'on voit c'est que ben plus on va augmenter l'âge moyen et plus cette proba va augmenter jusqu'à un certain moment 50 ans et à partir de 50 ans et bien l'algorithme va trouver que les gens vont être plus à risque donc en fait vous voyez l'effet on arrive à ressortir l'effet de la variable âge et on est sûr qu'en fait on n'a pas testé des artefacts on a testé des variables qui sont dans le domaine de la validité de l'algorithme donc en fait l'algorithme a bien été entraîné sur des données qui ressemblent à ses compteurs factuels à ses contre exemples et on arrive malgré tout à comprendre la comment l'algorithme évolue donc du coup ben ça on peut le faire et on peut regarder l'effet différentiel toutes les variables donc voyez là on est juste dans un on répond à la question qu'est ce qui se passe quand on augmente l'âge moyen donc quand on augmente l'âge moyen donc on répond à cette à cette question on peut regarder qu'elle est là quand on augmente les variables une par une excusez moi on peut regarder qu'est ce qui se passe pour ce que vous voyez donc si vous voyez par exemple la courbe rouge sur ces trois graphiques vous voyez que si on doit trouver un facteur que l'on cherche à augmenter pour augmenter la la propension de l'algorithme d'accorder un crédit bien la variable sur lequel il faut jouer en 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 priorité c'est sur le niveau d'étude alors vous savez tous que pour gagner plus il faut travailler plus vous voyez fait là pour gagner plus il faut avoir plus à refaire des études alors on n'est pas loin parce que pour gagner plus qu'il faut travailler plus vous voyez que la deuxième variable la plus favorable à l'eau à la probabilité d'avoir un crédit donc la probabilité d'avoir un crédit c'est à dire d'avoir un haut salaire c'est la variable qui est finalement le la variable verte qui est le nombre de variables travail donc en fait ces graphiques permettent d'arriver à comprendre l'effet différencié de chaque variable et on commence à avoir une approche causale de l'explicabilité parce qu'on mesure l'impact de chaque varie donc qu'est ce qu'on veut prendre comme fonction de stress et on peut prendre des fonctions de stress qu'on veut on peut modifier je voulais dit la moyenne mais on peut aussi modifier les corrélations on peut trouver on peut imaginer comment la variable les corrélations entre entre variables modifie là les réponses de l'algorithme alors quand on regarde les les corrélations on peut regarder on peut faire bouger une corrélation donc c'est là c'est la première la première ligne voyez le stress sur la covariance mais vous savez que pour augmenter le les corrélations en fait c'est lié à la moyenne donc on peut aussi se dire on peut isoler l'effet corrélation on peut fixer les moyennes et être sûr qu'on ne bouge que la corrélation donc on voyait un peu ça c'est ce que nous nous avons imaginé mais vous pouvez en prenant en main l'outil imaginer la déformation qui correspond à votre cas d'usage et générer des données pour tester ces cas d'usage la seule condition c'est que ça reste des du stress sur la moyenne du comportement on peut aussi regarder l'évolution non pas de la la décision algorithmique mais on peut évaluer la performance de l'algorithme donc on peut se poser la question qu'est ce qui se serait passé sur la performance de l'algorithme si on avait changé la valeur d'une valeur donc ici en fait on étudie la robustesse du du réseau la robustesse de l'algorithme de sa résilience par rapport aux perturbations des des variables d'entre donc vous voyez que par exemple la variable si on fait juste bouger la moyenne une des variables les plus confondantes les deux variables les plus confondantes c'est justement cette notion d'heure travailler parce qu'en fait parmi les gens qui gagnent beaucoup il ya des gens qui travaillent beaucoup mais c'est des gens qui ont aussi un haut salaire et du coup c'est ce qu'on arrive à regarder il ya un effet des effets assez intéressant parce que c'est c'est non linéaire c'est à dire c'est pas forcément quand vous voulez augmenter un effet c'est quand vous voulez diminuer diminuer un effet vous voyez sur les courbes c'est pas forcément les mêmes variables qui sont les plus un peu impactante selon que vous souhaitez augmenter ou diminuer un effet donc voilà ce que fait le l'algorithme la toolbox et maintenant on va rentrer un peu plus dans le code donc je prends la suite du coup donc voilà on a vu du coup que ce code fait quand même pas mal de choses donc il permet de dévaluer les le niveau d'erreur de prédiction positive tout ça en fonction des niveaux de stress en modifiant finalement certaines variables donc on va voir comment faire là on va voir ce qu'il ya un petit peu derrière l'exemple qu'on vous a montré donc là ce que je vais vous présenter donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver en ligne donc là vous voyez sur notre github anity on a on distribue donc le code correspondant à ce qu'on vous a montré avec aussi quelques exemples donc là je vais vous présenter un de ces exemples en version un petit peu rapide on va pas tout montrer c'est un petit peu long peu verbeux mais on va vous montrer les lignes principales du code pour montrer les fonctionnalités donc là dans l'idée voilà on retravaille sur le jeu quand vous avez qu'on vous a présenté donc celui dans lequel on a des dossiers de clients qui candidate pour un crédit bancaire enfin après donc on a ces données là on sait voilà est-ce qu'ils auront non leur leur prêt accordé ou refusé donc concrètement voilà on fait quelque chose de très standard on importe pandas donc on est dans python dedans on va choix on va récupérer nos x donc là on fait un read csv on avait nos données dans un csv ce qui est très standard on va isoler donc la variable gender pour voir si on a des biais éventuellement il peut y avoir des choses on peut l'enlever enfin voilà on va aussi récupérer une variable donc alors c'est une petite astuce dans jeu de données il est populaire dans la communauté machine learning en gros ce jeu de données va pas dire si le prêt bancaire est accordé ou non mais il va dire est ce que la personne gagne plus de 50 mille dollars par an ou pas et on va assimiler cette cette variable comme étant la variable est ce qu'on a accès à un prêt ou non donc à partir de jeu de données finalement en modifiant là ce que signifie cette variable la communauté machine learning imite ce qui pourrait se faire sur des prêts bancaires et ça permet de voir où peuvent être les biais d'évaluer la qualité et les biais dans des algorithmes voilà avec un jeu de données qui est très voilà très classique très connu de voilà dans le monde des billets en machine learning donc voilà comme dans votre pratique on a nos x on a nos y donc on a nos variables d'entrée nos variables sur lesquelles on va faire des prédictions donc là la suite est très extrêmement classique elle en fait du voilà c'est qu'il leur on va faire donc voilà on va différencier notre jeu de données train et test donc on a nos x train x test y train y test ici on va faire du gradient boosting donc voilà on crée un objet qui est dédié à faire du gradient boosting donc là on le crée ont fait notre fit x train y train on est très classique y en fait on prédit nos probabilités donc après l'apprentissage on fait nos prédictions sur le jeu de test et on regarde finalement parmi cela voilà on ressort le voilà on ressort finalement ce pour lesquels on a une prédiction positif ou pas donc on convertit finalement le les sorties en au format pandas donc ça le format pandas c'est quand même très utilisé dans dans ce package donc après voilà on a donc nos données qui sont des donc on a des noms pailleraient des pandas et donc series ici et là après on va vouloir auditer d'une certaine manière l'algorithme on a fait notre apprentissage on a fait nos tests on a nos notre jeu nos x tests nos y tests et nos prédictions et là quelque part on va faire un petit peu comme quand on fait de la cross validation on va pas seulement regarder est ce que l'algorithme marche bien on va aussi audite un petit peu plus on va regarder qu'est ce qui qu'est ce qui est important dedans donc là on va apporter le package éthique donc là de ce package éthique on va créer un objet donc qui un explainer qui est dédié à la classification donc on va expliquer de la classification et après donc c'était explainer ben il va voir énormément de méthodes donc des fonctions qui permettent de faire pas mal de choses donc notamment là ici ce que je vous montre c'est on peut expliquer l'influence d'une variable d'entrée par rapport à la sortie donc là c'est ce que vous a décrit jean michel m'a dit bon quelque part on va avoir dans notre jeu de tests un ici de un taux de prédiction moyen donc qui est dans le jeu standard à peu près de 20% de bonne prédiction donc là on est à 0 2 et on va modifier finalement l'âge on va stresser notre jeu de données pour avoir donc des nombre d'années d'études plus ou moins élevées donc on va mettre plus ou moins d'influence sur les différentes observations du jeu de tests pour avoir un jeu de tests stressé qui a voilà des en moyenne un nombre d'années d'études des observations des individus avec un nombre d'années d'études plus ou moins élevées et on va regarder l'impact de ce stress sur le taux de bonne prédiction donc là on voit donc c'est ce que vous avez montré jean michel exactement donc là on voit en fonction du nombre d'années d'études on voit le succès qui va être donné par notre prédicteur c'est pas la réalité c'est parce qu'on a dans les jeux dans les données d'apprentissage c'est ce que le le les prédictions vont donner on est sur y prède alors idéalement ça va reproduire la réalité mais de temps en temps les apprentissages sont mauvais d'où le fait de voler les audités ok donc on vous a montré ce qui se passait sur une variable ce qui peut être intéressant c'est de comparer aussi plusieurs variables donc là pour voir finalement quelle est la plus influente pour prendre une prédiction donc là on va regarder la variable âge la variable nombre d'heures travaillées par semaine et la variable et année d'études et on va regarder quel est l'impact de ces variables sur le taux de chances d'avoir après accordé ou non donc là c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure on voit que le nombre d'années d'études là la courbe bleue est celle qui a vraiment le plus d'impact le nombre d'heures travaillées par semaine ici a pas un impact fou mais il n'est pas nul non plus et l'âge aussi voilà aussi un impact si on est jeune on a vraiment moins de chances d'avoir notre prêt accordé par le réseau par le la cxj boost par notre prédicteur et quand on commence à être âgé on voit qu'on a un âge on a le plus de chances d'avoir notre prêt mais quand on vieillit le prédicteur va être moins sympa avec nous alors une petite remarque ici là vous voyez on voit on compare entre guillemets des choux et des carottes des choses qui vivent sur des échelles différentes on a l'âge les heures travaillées par semaine le nombre d'années d'études c'est des choses qui ne vivent qui ne vivent pas sur les mêmes échelles c'est pas les mêmes variables donc là quand on va vouloir comparer plusieurs variables l'impact de plusieurs variables à la fois on va utiliser plus des cantiles on va dire bon ben voilà là on est quand on est à moins un on va être dans les 10% finalement les on va avoir un cantile qui correspond aux 10% les plus faibles quand on est un on a 90% les plus élevés donc là voilà on travaille sur des cantiles pour pouvoir comparer différentes variables donc voilà une autre chose que peut faire cet explainer qui est assez sympathique c'est aussi de comparer donc dans ce jeu de tests quelles sont les variables les plus importantes donc là finalement on peut dire ben le nombre d'années d'études c'est clairement dans ce cas là la la variable la plus influente ici on a rejouté aussi gender donc gender c'est une variable qui a un impact mais qui n'est pas le plus influent donc en fonction de la sensibilité de l'algorithme qu'on veut auditer on portera plus ou moins d'attention à ce type de variable donc et puis en fonction de voilà de ce qu'on doit prédire ça peut être nos variables peuvent être sensibles dans certains cas pas dans d'autres voilà en tout cas ça permet de visualiser rapidement quelles sont les variables les plus utilisées pour faire nos prédictions voilà donc juste on a là on a vu finalement donc les histoires de prédiction positive moyenne donc on peut aussi prédire la performance donc finalement les erreurs finalement quelles sont les variables le plus liées à des erreurs dans nos prédictions donc ici par exemple pour des gens qui sont jeunes les prédictions en tout cas dans le jeu de tests ne se trompent jamais donc en gros on ne donne rien à personne mais ce qui correspond à la réalité de notre jeu d'apprentissage là après voilà sur certains âges on se trompe plus sur le nombre d'années d'études c'est là où il ya le plus de d'erreurs par rapport au jeu d'apprentissage donc on peut évaluer ça on pourrait mettre tout plein de variables et voir quelque part quelles sont les variables sur lesquelles notre apprentissage diffère le plus de la réalité alors on pousse un petit peu donc là je fais un petit peu de pub mais pour vous dire voilà ce package on peut aussi l'utiliser pas seulement sur des tableaux mais aussi sur des images donc il ya une extension donc là c'est une extension sur le jeu amnist donc une petite parenthèse c'est il ya d'autres outils qui existent pour faire de l'explicabilité des prédictions par contre à notre connaissance quasi tous les outils font des explications individuelles c'est à dire ici là par exemple sur une prédiction individuelle avec live ou chap donc j'ai une prédiction je vais expliquer quels sont les points dans mon image les plus influents pour prendre la prédiction ça c'est des choses qui existent là c'est un aspect un peu pratique qui est là on fait notre audit de l'algorithme sur une base de tests et pas sur une prédiction individuelle donc si on faisait cet audit sur une base de tests en moyenne quels sont les points les plus influents pour prendre une décision eh bien on aurait des choses qui seraient complètement faussée on aurait ça aurait aucun sens donc utiliser lime sur différentes observations ou chap c'est quelque chose qui n'a pas de sens là par contre donc sur notre jeu de tests on dit bah quels sont les pixels les plus influents pour prédire un 0 1 1 2 et ainsi de suite on voit des choses qui ont du sens bon voilà c'est pas dans la vie réelle peut-être que ce n'est pas obligatoire de passer par un outil comme ça mais par contre d'un point de vue illustratif un peu pédagogique je dirais ça permet de vraiment comprendre ce qui se passe là on voit par exemple pour prédire un 0 il faut que ces points là notamment ces zones est ce que j'espère que vous voyez la souris tout cas les points à droite et à gauche du 0 sont vraiment les plus influents en haut et en bas c'est un petit peu moins influent il faut qu'au centre là on est rien en fait qu'il ya rien de décrit et finalement pour détecter un 0 les points les plus influents pour être ceux qui sont à gauche et à droite du 0 donc qui doivent être écrit il faut qu'on ait quelque chose d'écrit assez dans ces zones là il faut qu'on ait rien au milieu donc ça c'est vraiment les choses les plus influentes alors que regarder en haut et en bas du 0 ça un impact mais c'est moins fiable que les côtés droit et gauche donc voilà ça permet de comprendre finalement comment les prédictions sont faites en moyenne je vais pousser un petit peu plus loin donc donc pour des gens qui ont une utilisation qui a même avancé du machine learning donc là voilà on va faire plus du réseau de neurones donc bon il ya d'autres choses mais voilà on peut faire du réseau de neurones et là finalement sur des images essayer de faire des prédictions donc là on va montrer finalement sur amnist voilà ce qui peut se passer donc là on va apprendre on va récupérer des données no x train x test y train y test on fait un petit réseau de neurones là qui est assez gentil et donc là voilà qui fait ses prédictions et voilà on c'est comme ça qu'on peut obtenir ce type de données donc on peut voir ce que je vous ai montré niveau code on va appeler éthique on va faire nos prédictions comme on ferait avec iras ou pytorch tensorflow peu importe on va récupérer notre image classification explainer et faire un plot influence de x tests wide pred là et on va avoir ce que je viens de vous montrer donc c'est des choses qui sont assez simple petite parenthèse aussi on a voilà tout 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 ça finalement c'est montré sur des notebooks qui sont distribués sur notre page github donc ça vous pouvez le reproduire vous pouvez le relancer chez vous pour vous approprier le code un autre truc voilà si on peut montrer aussi quels sont les pixels les plus confondants sur lesquels qui sont le plus liés à des erreurs donc quels sont les pixels les plus fiables les moins fiables pour nos images voilà il ya différentes fonctionnalités qui existent ce qui est le message ici on va plus loin on va plus loin donc là on fait du réseau de neurones sur des images plus complexes donc là c'est plus une utilisation un peu actuelle c'est des choses peut-être moins rodé que ce que je vous ai montré mais pour vous montrer un peu ce vers qu'on va et ce qu'on peut quand même faire avec l'outil actuel donc là ici c'est les bas donc peut-être certains d'entre vous connaissent ce jeu de données donc c'est plus de 200 mille photos de célébrités qui sont voilà qui sont distribués avec ça c'est ce qui est très intéressant il ya 40 annotations sur chacune de ces images donc on a 200 mille images à noter avec 40 annotations par exemple est ce que la personne en photo de prise en photo dans l'image à des lunettes est ce qu'elle a un chapeau et ainsi de suite donc un truc qui est qui est assez amusant donc on aime ce jeu de données pour si il permet de passer à l'échelle nos tests tout ça mais quelque chose qui illustre aussi ce qu'on a fait sur ce jeu de données c'est il ya un feature donc il ya une caractéristique qui est ce que la personne est attractive ou non alors à prendre avec des pincettes c'est est ce qu'elle est attractive ou non pour les gens qui ont à noter les données alors cette voilà bon l'idée en tout guillemets d'un point de vue purement scientifique l'idée c'est se dire on a une caractéristique qui est purement c'est pas très concret c'est c'est très qualitatif c'est voilà mais qui quand même est donné on a les gens qui ont à noter les idées ont dit est ce que la personne prise en photo est considérée comme attractive ou non ça on peut l'apprendre désolé voilà on peut apprendre à voir si les personnes sont considérées comme attractive ou non et en pratique on a donc avec un resnet 18 donc un réseau qui est assez standard on arrive à avoir 87% de bonnes prédictions ce qui est plutôt pas mal c'est à dire il ya quand même une certaine cohérence il n'y a pas une personne qui a noté les données donc voilà il ya les choses sont assez cohérentes et là donc avec james ce qu'on a fait donc on a voulu percer le secret de la beauté voir finalement qu'est ce qui rend quelqu'un d'attractif sur ces images en fait on a utilisé james donc ce code qui regarde quels sont les features pas les pixels les plus intéressants pour prédire donc un label donc ici le label attractive on l'a fait donc en distinguant deux jeux de tests je vous ai dit notre outil d'explicabilité marche pour des bases de tests on a une base de tests fait de photos juste de deux filles une enfin deux femmes un autre jeu de test fait avec des gars donc des hommes et on a vu que finalement le réseau de neurones qu'on avait appris n'utilisait pas les mêmes caractéristiques pour les hommes et les femmes pour prédire si quelqu'un était considéré comme attractif ou non donc typiquement pour les femmes on regardait pas mal les yeux la forme générale du visage pour les hommes ce qui était vraiment le plus discriminant c'était la tête donc pas peut-être les cheveux la coupe chapeau ou non car l'idée c'est que d'un point de vue purement scientifique la conclusion en tiré c'est avec james quelque part on a pu voir sur des données qui commencent à être assez complexe alors bon elles sont toutes centré à peu près sur la même zone mais on a pu distinguer sur ces données images assez complexes les stratégies utilisées par le réseau de neurones pour détecter finalement pour prendre une décision pour vraiment le voir comme ça et là où c'est intéressant c'est que sur deux jeux de tests différents on peut distinguer que le réseau de neurones a utilisé des variables des points dans l'image qui ne sont pas les mêmes donc voilà et ça c'est plutôt sympa je vais aller un petit peu plus loin donc pour les gens qui font des réseaux de neurones on peut aussi regarder finalement donc on peut lorsqu'on fait nos prédictions on peut regarder l'état de l'espace latent finalement la représentation latente de nos données et ressortir donc là voilà j'ai fait des hooks ça pourrait être des je sais plus comment ça s'appelle donc les hooks c'est en paille torche je crois c'est les callbacks en keras et en tensorflow on va regarder la représentation latente des données à l'intérieur du réseau de neurones et là donc c'est des résultats un petit peu voilà pas encore trop trop validé chez nous mais qui qu'on a pu avoir si on a pu regarder dans l'espace latent du réseau de neurones quels étaient les pixels les plus influents en tout cas les informations les variables attentes les plus influentes pour certaines prédictions donc voilà on peut faire ce genre de choses ce qui est intéressant donc voilà donc je repasse la main à jean michel pour voir finalement ce sur quoi on travaille pour aller plus loin actuellement donc sur ces travaux james a deux à deux défauts le premier défaut c'est qu'on travaille sur des variables donc si ces variables il faut que ces variables se et du sens on par exemple quand on regarde des images les variables c'est des valeurs pour pour chaque pixel et on quand on augmente la valeur d'un pixel il faut que d'une image à l'autre et bien on est une correspondance c'est pour ça que laurent vous a parlé de variables de d'images qui était plutôt centré c'est des images qui sont totalement décentré où j'ai mena plus de correspondance son image il faut réfléchir au choix de pixels la deuxième le deuxième inconvénient de james qui fait aussi ça sa force également c'est qu'en fait on ne crée pas de nouvelles données on peut se balader dans les distributions qu'on peut générer avec des données donc c'est à dire que si on est très loin d'un c'est à dire que si on a envie d'explorer une partie de l'espace où il n'y a pas de données mais on a du mal à le faire parce qu'en fait on va pas pouvoir pousser notre moyenne si on n'a pas de d'observation pour lesquelles on sur lesquelles on veut s'appuyer s'appuyer par contre donc si on veut essayer de d'aller au delà de ces restrictions on peut on s'est posé la question est ce qu'on est capable de créer de nouvelles données en forçant des modifications donc c'est quelque chose que les gens qui font de la causalité connaissent bien c'est ce qu'on appelle des doux interventions donc en fait on a des données par exemple on a des femmes et on aimerait transformer ces données de femmes en hommes mais on aimerait que ce soit plausible qu'est ce que ça veut dire plausible par exemple si moi je mesure un mètre 4 je suis bob bob mesure un mètre 86 et on aimerait me transformer en femme donc je voudrais m'appeler alice et je voudrais savoir quelle est ma taille en tant qu'alice mais en fait si je transforme si j'utilisais si je supposais que ma taille n'est pas corrélée à mon genre pardon à mon sexe dans ce cas là eh bien je pourrais dire que alice serait mesuré 1 mètre 86 mais en fait quand on regarde le graphique que j'appelais figure 2 vous voyez on voit la distribution des courbes des entre hommes et femmes et puis on voit que ces courbes sont différentes donc en fait une bonne façon de faire ça serait de dire ben voilà si un homme est transformé en femme eh bien il serait logique de dire que ben et bien sa place dans sa distribution est maintenue donc en fait on regarderait où se situe 1 86 sur le la répartition des hommes donc 1 86 vous pouvez le voir c'est le troisième quant il quant il a à 75 75% et si on me transformait en femme on devrait respecter cette position donc c'est une façon de faire qui nous paraît cohérente avec nos objectifs d'essayer de générer des données qui sont des contre-exemples mais pour lesquels les contre-exemples ne sont pas des artefacts mais restent plausibles donc en fait on a essayé de modifier d'imaginer comment créer de nouvelles observations en transportant les distributions entre deux groupes d'observation donc c'est un travail qu'on a fait lorsqu'on est dans des données une dimensionnelle par exemple avec marouane idrissi qui est en thèse au laboratoire saint clair avec nicolas bousquet bertrand jos et puis à toulouse pour encadrer avec fabrice gambois et moi même on a imaginé la façon de créer de nouvelles observations lorsqu'on met comme restriction des conditions sur les quantités on n'a pas toujours une distribution qui est one point n'y a pas forcément une femme à chaque homme on pourrait imaginer tout un continuum c'est à dire passé d'un d'une personne à son contre exemple de façon plutôt continue et imaginer comme vous voyez sur l'image d'un continuum de deux contre exemple qui partent d'un point fixé pour aller vers l'autre donc en utilisant ces techniques et bien on peut arriver au moyen d'une technique mathématique qui s'appelle le transport optimal on peut lorsqu'on a des groupes d'hommes et de femmes essayer de transporter un groupe sur une autre et ainsi on crée de nouvelles observations qui cette fois qui respectent à la fois c'est comme cette condition c'est à dire que c'est une des nouvelles observations ont vraiment pour loi la loi du groupe choisi et respectent les contraintes donc en fait on peut par ses moyens essayer de créer de des contre exemple qui sont plausibles donc ça on l'a fait pour des données qui sont tabulaires on peut aussi le faire pour des images et donc vous avez des exemples on a repris la base de données dont parlait laurent tout à l'heure et par exemple on a donc la première colonne c'est les entrées et donc on les a transformés par par ce moyen de transport optimal on peut faire varier la couleur des cheveux donc de couleur normale on peut passer de brun à blanc à noir et puis quand on regarde les données d'entrée on peut faire varier l'attribut sourire et non sourire de façon plus plus technique on peut aussi changer les les formes des objets et puis transporter le cube en cylindre en sphère ou en pile donc en fait on a des moyens de faire évoluer james pour essayer de de passer l'obstacle du manque d'observation et qui qui est certes un obstacle mais qui est aussi une force parce que forcément comme on recalcule pas avec james c'est très rapide donc en fait si vous pouvez tester beaucoup de choses alors que là quand on est en train de de faire ces ces transformations comment recréer des données et bien c'est beaucoup plus beaucoup moins facilement faisable puisqu'à chaque fois il faut créer un plan de transport pour essayer de créer ces nouvelles observations donc on a de nouvelles observations mais on perd la facilité et la scalabilité la scalabilité le passage à l'échelle qu'on obtient à l'utilisant de ce et je laisse je repasse cela la parole à laurent donc voilà donc on approche quand même de la fin de cette présentation donc j'espère que ça vous a intéressé donc plusieurs messages avant de passer la main à philippe meneret qui va vous faire un retour utilisateur c'est donc voilà la version est available donc elle est disponible donc vous pouvez la trouver voilà sur github on a james aïa janiti point fr on a aussi un une version libre de l'article sur archive donc si vous voulez voir ce que comment ça fonctionne et on travaille actuellement donc sur des extensions de cet outil donc notamment pour les séries temporelles pour les applications en traitement automatique de la langue et aussi voilà avec des travaux sur les modèles de fairness d'équité et en apprentissage automatique donc voilà c'est bon un autre message donc c'est qu'aussi si vous êtes intéressé donc il ya des formations donc qui sont liés justement à l'explicabilité les biais donc notamment là on va proposer une formation avec cnrs entreprise donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous à vous revenir vers nous ainsi qu'un diplôme d'université donc sur la formation cnrs entreprise c'est deux jours le diplôme d'université c'est quelque chose de certifié en diplômant mais qui est un petit peu plus long mais voilà qui qui permet aussi de mieux prendre plus de temps pour comprendre les choses avec plus de pratique tout ça avec donc il y aura deux parcours donc un parcours vraiment orienté décideur cadre dirigeant cto qui sera assez général et un parcours plus les mains dans le code pour les techniciens et plus ingénieurs de production donc voilà donc je sais pas si jean michel tu as quelque chose à rajouter sinon je laisse la main à philippe voilà donc c'était juste pour vous dire que voilà si vous voulez ça va plus vous pouvez nous vous nous contacter mais si vous voulez une formation continue et bien vous pouvez le faire bien le cnrs ou via anity et si vous voulez une certification et bien vous pouvez avoir accès à ce diplôme d'université qui est une formation certifiante sur 60 heures mais qui peut être étalée dans le temps qui peut être fait une partie en validation des acquis donc qui peut aussi chaque module peut se faire aussi en formation continue ok donc du coup philippe on te laisse la main voilà pour le retour utilisateur oui merci laurent donc juste pour me représenter donc moi je travaille chez ce prasteria dans le vertical aéroline et dans l'équipe ia et on essaie d'adresser des sujets en ia des sujets métiers où il ya une grosse valeur ajoutée et dans ce but en fait on a créé une plateforme qui s'appelle aéroline ia où on a en parallèle de nos offres donc dans plusieurs métiers supply chain manufacturing engineering et customer services on a plusieurs assets donc ça c'est des algorithmes des prototypes sur lesquels on travaille qui utilise de l'IA pour répondre à un besoin métier et en fait à la base on créé sur cette plateforme plusieurs plusieurs démos et plusieurs assets sur cette plateforme là et au début on n'avait pas du tout de notion d'explicabilité on avait juste les résultats de l'algorithme de l'outil on avait une utilisation pour visualiser les résultats on n'a pas eu de notion d'explicabilité et on s'est rendu compte que notamment dans l'aéronautique nos clients avaient un gros intérêt d'explicabilité pour faire adhérer les gens à l'IA et une possible neutralisation de d'un asset dire donc en fait on s'est dit qu'il fallait rajouter un volet explicabilité pour la plupart de nos assets et c'est pour ça qu'on a été très content d'avoir james ca avec un outil clé en main pour pouvoir ajouter ce volet là à nos algos de ml donc c'est pour ça qu'une fois que l'asset était constitué on a rajouté cette surcouche donc ça a été assez facile à intégrer il fallait juste bien comprendre ce qui a été fait dans james donc là quelques j'ai mis en droite quelques screenshots de d'implémentation donc en haut à droite c'est un un asset de détection de de bateaux sur des images satellites c'est de la computer vision et en bas c'est un asset qui prédit pour en supply chain pour un un camion ou un bateau qui ont qu'en cours d'approvisionnement essayer de prévoir son niti est donc la durée qui reste avant qu'il arrive à la destination et du coup on a un algo de de ml qui va venir estimer la durée restante pour le trajet et donc en parallèle de cet asset là on a ici rajouté une vue donc ça c'est power bi où on a utilisé les james caille pour calculer l'influence d'une feature donc là comme on voit les graphiques et la performance du modèle sur sur des parties importantes de notre algo donc pour voir s'il y avait des biais ou s'il y avait des problèmes sur sur le notre algorithme en question donc ça c'est un bon effet puisque ça permet de valider le et de d'aller de creuser plus en détail l'algo qu'on a et donc les prochaines étapes de notre côté c'est inclure plus de features de james pour l'instant on a juste quelques-unes donc on n'a pas encore tout exploré et tout implémenté et ce qu'on doit faire aussi c'est harmoniser entre les différents assets donc on a plusieurs assets on n'a pas encore implémenté l'explicabilité sur chacun de ces assets là notamment ceux en computer vision donc ça ça va être fait et du coup maintenant la bonne procédure c'est chaque asset qu'on sort on va venir rajouter la surcouche james automatiquement à chaque fois voilà pour le petit retour espérance et le petit retour d'utilisation de james et encore une fois un grand merci donc à jean michel et laurent pour cette présentation je vous rappelle le principe de ces focus techniques c'est de présenter les résultats d'annity qui sont des résultats directement intégrables et donc vous avez vu comment faire vous avez le témoignage donc d'une entreprise qui a acquis et qui l'intègre il y en a aussi beaucoup d'autres je veux dire que si je peux me permettre james et il est assez populaire jean michel la dernière fois où j'avais regardé le nombre de téléchargements c'était plus de 8000 mais je pense que c'est ça a dépassé les 10000 bon ce qui est plutôt un succès donc n'hésitez pas voyez vous pouvez l'intégrer chez vous nous nous continuons donc ces focus techniques on en est je pense au huitième le prochain il traitera françois marie si tu me permets juste un mot ben on voulait on voulait aussi vous remercier d'avoir les organisateurs de cette session et puis merci à tous ceux qui nous ont écouté aussi nous on est très on est très à l'écoute des retours d'utilisation positifs et négatifs parce qu'en fait on essaie donc d'améliorer et puis comme de savoir là où ça ne marche pas et bien ça nous permet de savoir ce vers quoi il faut il faut chercher donc on se nourrit de ces retours d'utilisateurs on se nourrit de de vos problématiques aussi donc c'est donc c'est bien qu'ils aient un dialogue pour qu'on puisse travailler tous ensemble pour une il ya de confiance tout à fait alors je vais je vais le compléter en disant un peu différemment comment dirais-je cette présentation est gratuite n'est ce pas donc une façon de rémunérer les présentateurs c'est précisément leur faire un retour en fait vous les utilisez ben dites leur jean michel et laurent et puis leurs équipes ça leur fera plaisir et puis surtout voilà les retours positifs et négatifs permettent de nourrir aussi le la production scientifique en fait c'est vraiment on fait ça pour ça donc c'est tout à fait merci de ceux de ce message un jean michel j'espère que chacun d'entre vous l'aura bien dans la tête et donc je vous donne rendez vous aussi pour un prochain focus technique et qui traitera aussi de questions toujours en lien avec les les capacités de prévoir correctement les fins d'être sur des bonnes prédictions on travaillera sur les sur des tests de perturbations pour regarder comment faire quand on est out of distribution quand on est en dehors de la distribution on est quelques 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 éléments l'a apporté par jean michel sur l'utilisation de james et high donc le prochain traitera aussi de ces sujets là avec d'autres approches qui sont liées à la simulation et c'est le 13 janvier bon c'est un vendredi mais c'est pas grave croisons les doigts et donc vendu 13 janvier et regardez aussi vos mails parce qu'il y aura des after work dans le cas d'un iti sur les sujets du langage et sur les sujets de robotique celui de robotique se passera au las d'ailleurs donc merci encore aux intervenants merci à chacun de vous merci à la technique aussi jennifer et charlène qui était qui était en backup et puis vous souhaite une excellente journée et un bon week-end et au plaisir de vous retrouver dans un prochain focus technique